bonjour nous sommes le 4 décembre nous sommes à paris orly tradition oblige départ en avion donc début de vidéo j'ai aucune idée de ce que je vais faire je vais aux états unis il ya la voiture de robocop qui est là bas je vais peut-être essayer de réparer on peut-être faire d'autres choses encore une fois un voyage bien préparé mais tradition oblige donc vidéo début aéroport bisous drôle de sensation de déjà vu de cette situation bon voilà on est arrivé de l'autre côté à los angeles arrivée somme toute normale sauf qu'il n'y avait pas du tout la queue aujourd'hui à la douane parfois que ça m'arrive d'habitude une heure de queue minimum là on a fait même pas fait cinq minutes de queue comment ça va alors elle est suisse elle c'est la première fois qu'elle vient là et elle sourit beaucoup elle est contente regardez ça se voit qui est suisse elle porte des trucs rouges les suisses ils aiment bien mettre des trucs rouges ça c'est addict ce qu'il a offert c'est pas d'origine le von dutch en fait on va retrouver le vlad parce que vlad à la base on devait tous partir ensemble et lui son rêve c'était de s'acheter une corvette et là il avait enfin économisé assez pour s'acheter sa petite corvette c4 qui voulait s'acheter en france et j'ai dit mais mec l'acheter aux états unis tu vas la payer moins cher tu dois pouvoir la kiffer sur place et faire des souvenirs avec avant de la ramener en france comme moi je fais à chaque fois avec mes caisses et m'a dit ah ouais c'est pas con sauf que il n'a pas pu attendre il était trop pressé et il est parti deux semaines avant nous donc là ça fait déjà deux semaines que vlad il squat à l'est et là c'est devenu son out tu vois c'est chez lui maintenant là on va monter à trois dans sa caisse qui est déjà pleine de bagages et on va monter à deux sur le siège passager un peu comme marty et jennifer dans la delorean de retour au futur alors on sait pas comment ça va se passer parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à hollywood pour aller graber la caisse que chris me prête la a6 là vous aviez déjà dû voir dans les précédentes vidéos voilà sauf que je crois qu'il est matriculé depuis et qu'elle est peut-être même assurée avec un peu de chance bon ça se passe bien tout ça non non ça va du coup t'es pas obligé de t'engouffrer dans le merdier si tu veux c'est juste pas comment on va faire vas-y on va sous dans un coin moi c'est bon il t'a fait chier il t'a dit quoi mec tu as souvent dû ta caisse il ya largement la place de mettre du merdier là mais oui regarde au pire tu laisses ça ferait une aréation c'est un peu ouvert ça passe à l'aise moi je rentre en première c'est pas centralisé il ya tout le monde qui nous regarde attend à temps je veux juste voir c'est un moyen de baisser plus non non c'est déjà fait mais genre si je peux laisser un côté c'est sur le côté taille langues ça c'est déjà fait ça c'est déjà fait j'ai des gens oui vas-y passe ton autre jambes pour le four billet voilà oui arrache comme ça attend maintenant 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 je peux conduire dans c'est toujours depuis elle est que nous faisons un petit rapport car vertical ceci est une communication rémunérée bien évidemment aujourd'hui c'est toujours depuis elle est aujourd'hui nous avons une dodge challenger qui a évidemment comme d'habitude bien tapé là c'est facile de deviner qu'elle vient des états unis vu que c'est une voiture qui n'a été vendue neuf que là bas et elle a été par la suite importé en france réparé sans aucune mention aucune de l'accident qui a survenu sur cette voiture je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps on avait déjà une dodge challenger dont un de nos abonnés a fait l'acquisition et qui s'est rendu compte genre un jour avant qu'on poste la vidéo que sa voiture était marbré dans tous les sens cartonné réparé à l'arrache et pas communiqué par le vendeur donc voilà pourquoi c'est très important de faire un rapport car vertical avant d'acheter une voiture parce que sinon vous risquez d'avoir ce genre de surprise à l'arrivée encore une fois peut-être que ça a été bien réparé mais ils doivent le mentionner c'est obligatoire et la plupart des vendeurs malheureusement ne le font pas alors peut-être qu'il y en a qui le savent pas mais ils sont légalement responsables donc vous pouvez vous retourner après contre donc voilà car vertical un petit rapport qui coûte pas cher encore moins avec mon code promo de moins 20% avec le code mcc je vous le marque là et en commentaire épinglé et dans la description vous avez le lien direct si vous avez la flemme vous cliquez il y aura directement le code promo qui sera appliquée voilà je vous laisse profiter du reste de la vidéo à l'eau sans relais lui par demain regardez c'est l'ancêtre de l'airbag c'est le soft le soft bump voilà elle est deux semaines qu'est ce qui se passe j'ai pensé un peu j'ai fait 4000 bord avec la caisse en deux semaines j'ai quand même bien roulé j'ai visité un peu tout ce que je pouvais faire tu kiff juste le trafic c'est un peu casse bruit parce qu'on s'habitue il faut pas rouler la longueur de journée la journée quand tu feras gaffe faut faire le service bientôt c'est le c'est d'origine non c'est le c'est le maf le maf 1001 qui est déconnecté parce que c'est le mauvais modèle du coup quand tu branches ça fait de la merde maintenant on monte la bagnole là il ya des trucs partout je suis en kilomètre ferme je peux passer en ph du coup c'est qu'à 2000 le bordel et là tu as des boutons partout ça va vous attend parce que les gens se rendent pas compte je pense mais voilà la position globale voilà comment on est installé tu kiffes ton arrivée à los angeles je te dis que c'était bombier attend je t'ai pas obligé à venir tu kiffes les bombiers oh putain ça fait genre deux semaines que je mange que des burgers midi et soir je pense que j'ai dû prendre 10 kg avec la matra baguera américaine la trois places la murena il ya des voitures françaises qui avait vraiment trois places voilà là on l'a fait mais c'était pas prévu regardez moi ce magnifique garage firestone qui est devenu du coup un gros bar jeu d'arcade resto mais du coup ils ont été obligés de garder le bâtiment telle qu'elle avec marqué firestone parce que c'est un landmark c'est un comment on appelle ça c'est pas un monument c'est un bref c'est un site classé quoi voilà parce que c'est un endroit connu de los angeles parce que rentrer c'est bien mais après il faut que ça tire non le problème c'est qu'on est en montée donc la porte revient sur ma gueule bah oui c'est ça tu rentres qu'est ce que c'est pas l'auto ah c'est bon ça sent le chaud et mais mec c'est propre mais gros le matin il a été totalement rémuné mais tu rigoles j'ai la facture tu as changé le alternateur donc on a remis l'ancien c'est vrai parce que le neuf qu'on a mis c'est un dur à l'ast en fait il n'a pas supporté genre ouais c'est le code du plus comme si j'ai mis sur un chargeur puis tu as tenu rien et puis qui marche plus les pièces les pièces reprod ici c'est pas ça vaut les les essences standard ça tire à balles réelles c'est des doubles triangles et tout c'est en vrai le châssis il est bon ça tient la route tu kiffes c'est la chance du berlingot il est où le berlingot on l'a cherché on voulait t'éclater des trucs de celui-là bon le berlingot il est garé t'inquiète pas on va faire un truc avec et monsieur et 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 où is my backpack in die mz voilà on a récupéré l'audi on écoute de la bonne zik petit tour de boulevard manger et puis terminé mon sort on va le dodo je pense après ça on aura une bonne journée devant nous demain il y a la pluie pour wonka regarde des grosses pluies pour wonka partout un gros sapin de noël oui moi tu vois tout on est chez michelis petit gusto italien au coeur de hollywood boulevard regardez cette déco là et elle est en train de faire la musique de la belle et le clochard pour ceux qui connaissent le classique de disney le dessin animé avec les chiens qui mangent les spaghettis ou lèvres de véh en oeufs on est dans un magasin benedgeri et regardez ça y'a pas en france les cônes en gouffre les waffle cônes et les waffles boules magnifique gamme du chiffre et alors pour ceux qui sont vraiment assidus de la chaîne movie car centrale vous reconnaîtrez peut-être le motel où on a dormi pour la première fois à los angeles avec joffrey il ya dix ans en 2013 pendant notre premier voyage aux états-unis où on est venu récupérer le van de l'agence tourisque on a dormi la première nuit ici avec une mustang décapotable qu'on a rendu chez le loueur qu'on avait pris de san francisco allais et après on est venu avec le van de l'agence tourisque on s'est garé là dedans avec les antennes de 12 mètres de haut qui frottaient partout à chaque fois qu'on passait quelque part parce que tu rentres par là bas ça frottait partout voilà dix ans après le même motel rien a changé c'est cool c'est quoi ce web café là alors ils ont 20 ans les mac là oui oui mais c'est marrant de se dire que ce qu'il ya encore des gens qui utilisent sarah c'est une rouge plein ça va j'étais presque là levé de soleil sur la sainte de l'as le passage obligé quand on arrive ici on est sur Mellon Land Drive et c'est un des meilleurs sites pour venir voir la vue On voit downtown, on voit tout, un petit escalier là, quelqu'un qui a perdu sa culotte, quelqu'un qui fait voler son petit drone On voit jusqu'au bout, jusqu'à l'orange, qu'un petit, je ne sais pas c'est quoi la direction, là c'est le coin des riches, là on voit la mer Voilà, on arrive au Petersen, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait au moins deux ou trois vidéos dans ce musée, mais là, arrêt obligatoire sur le chemin, on y retourne, et puis on va voir s'il y a des petites nouveautés sympathiques Je ne suis pas un peu trop en gros plan, là, ou kiffer mon look ou pas, salut Alors désolé, il y a beaucoup de bruit, ils font des trucs derrière, là, regardez le camion Tesla, première fois que je le vois Ah, puis celui-là, celui-là, il a fait débordes Celui-là, c'est un modèle de test, tu sens qu'il a accumulé des kilomètres, il n'est pas là pour rigoler Souvent, les marques filent des protos ou prêtent des protos comme ça au Petersen pour choquaser les trucs qu'ils sont en train de faire Matez-moi ça, là Le 911 Unipigasus 2022 Avant que Ken Block nous quitte Ken Block, Paul Walker, on vient de fêter 10 ans, temps de légende Une petite voiture dans un gros paquet Ou un gros paquet pour une grosse voiture, je ne sais pas comment il faut le dire C'était un artiste, Mr Brainwash, qui a fait ça Du coup, j'ai envie de devenir artiste parce que ça n'a pas l'air trop compliqué de faire ça Je vais appeler Porsche, je vais dire, j'ai une super idée Je vais mettre une bagnole dans une caisse de matchbox Vous avez une très belle boutique aussi, je ne sais pas si je vous ai déjà fait visiter, tiens Je vous montre un truc un peu différent Là, il y a du beau Il y a du propre, tout est autour de la voiture Ça va de la petite Diecast normale Jusqu'à des trucs qui sont un peu plus exclusifs Évidemment, il y a de la Jada, comme chez nous Petite self-promo, vous pouvez acheter tout ça chez nous sur la boutique Movie Car Central, Pop Central, bien sûr On a Robocop, on a tout ça Et en plus, je suis sûr que c'est moins cher qu'ici Tiens, quoi, ça coûte, là Ça coûte 43,99$ Nous, on les vend 33,99$ Et voilà, dans la boutique direct, je vois un truc que je n'ai jamais vu La Batmobile de chez Spin Master, mais télécommandée The Flash, regardez comme c'est beau Voilà, merci Gisèle pour le téléachat Donc, elle fait de la fumée Il y a la base qui tourne, il y a Batman sur son siège Et là, tu peux ranger ta télécommande, ça vaut 300 balles Je pense que c'est beaucoup trop cher, mais c'est beaucoup trop stylé Des peluches Marty, qui c'est qui fait ça ? Doc, et t'as même la peluche DeLorean Je ne sais pas si c'est pour les chiens ou les enfants Mais c'est cool C'est beaucoup trop cool T'as même la boîte avec J'adore Merde, il pleut des DeLorean Alors ça, je n'ai jamais vécu Le week-end, souvent, ils font des trucs sur le toit Des gros quarts chauds, mais de trucs que tu n'as jamais vu Le niveau, mon gars C'est une Maserati Alors tu vois, il y a des voitures que je ne connais même pas MC Extrema Ah, c'est un modèle, d'accord, ce n'est pas une vraie qui roule C'est beau Ah oui, c'est la MC20, mais genre, vénère, vénère, vénère Non Ah oui, il n'y a même pas de siège Alors, on est rentré dans l'expo Et alors, là, ça va vous plaire ou pas C'est une expo sur les véhicules électriques Donc, là, on a le proto de la Tesla Model S La première Enfin, pas la première Tesla, mais la première Model S La première Tesla, elle est un peu plus loin, on va vous la montrer On voit que c'était différent La vraie de production n'était pas aussi arrondie en dessous C'est marrant L'avant a plus un air de Maserati, comme ça Alors, les sièges, c'était du gros siège bien fat C'est marrant De voir l'évolution d'un projet Voilà Et le musc Il sent le musc En attendant, on a beau dire ce qu'on veut du mec Il va au bout de ses idées C'est quoi ? C'est le Model 3 découpé en morceaux Elle est comme ça, machine Ça, c'est une 4 roues motrices En plus, moi, je n'ai même pas ça à l'aventure Moi, j'ai juste l'arrière Les batteries, c'est tout le pack là Ça vient d'un coup Du coup, c'est hyper simple à changer Le mec, attends, les supports de siège Ils sont directs soudés sur des supports Qui sont eux-mêmes soudés sur le pack batterie C'est pour ça que ça ne coûte pas cher En vrai, en une demi-heure, elle a assemblé la caisse C'est pour ça que tu as plein de marques chez moi Ce qui sort des voitures électriques Parce que tu n'as rien à faire De toute façon, déjà, de ne pas devoir développer un moteur thermique Ça facilite tout Les chiffres, franchement, mec C'est pas mal fait, quand même Regarde, les gros triangles, là, et tout J'ai remarqué que sur les voitures américaines Ce n'est pas des petits triangles Comme nous, on en a envers C'est des gros, gros fat C'est fat Ah oui, alors bon Cette vidéo, ce n'est pas une pub Tesla Mais voilà, c'est à Tesla On a beau ne pas le savoir Mais c'est la marque qui a les voitures les plus sûres du monde C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent une voiture Elle excède celle d'avant Et il disait que la modèle S, quand elle est sortie Elle excédait Tu sais, c'est 5 étoiles maximum, Euro NCAP Elle a eu 5,8 étoiles Alors que normalement, tu ne peux pas dépasser 5 Mais elle avait tellement parfait partout Qu'elle a dépassé le niveau possible Et alors là Ça, je voulais en voir un en vrai, quand même Je ne sais pas si c'est le proto Ça m'a l'air d'être le proto, ça On a vu les roues et les enjoliveurs Ah non, non, mec Les roues et elles sont comme ça Non, sérieux ? Ils ont des pneus spéciaux qui se sont creusés Pour venir mettre les enjoliveurs Et les enjoliveurs, c'est du caoutchouc Ah ben ça, c'est le proto Parce que ce n'est pas en caoutchouc Alors le proto, il est 10% plus gros que le truc final Donc c'est-à-dire que le vrai, il est 10% plus petit Ce qui fait qu'il fait genre 40 cm de moins en gros 50, non, 50 cm de moins En vidéo, ça ne rend pas bien En vrai, tu fais mec, je le veux Mais mec, j'en veux un Et regarde, c'était ça qu'ils avaient fait pour le proto Ils avaient fait le quad qui est en tête En vrai, ça paraît moins compliqué de sortir ça que de sortir ça Attends, je passe du coq à l'âne Mais regardez, c'est tout le faisceau électrique Modèle 3 C'est genre juste les fils C'est très stylé En vrai, je trouve qu'il n'y en a pas de masque en plus Non, et il y en a encore moins dans ce qu'ils expliquent Donc le Cybertruck 48V Ça permet d'avoir moins de câbles Parce qu'en fait, tu passes plus de courant Donc t'as besoin de moins C'est-à-dire qu'il est en 48V, sachant que le Tesla, ils sont en 300, non ? 300, 400 ? Non, 800 Là, celui-là, il est en 800V Mais par contre, non, quand ils disent 48V, c'est la radio En gros, tous les trucs normaux d'une voiture Et ils disent que si les voitures étaient passées en 48V, les thermiques Elles seraient moins lourdes Et puis ça coûte moins cher à fabriquer parce qu'il y a moins de cuivre Parce que moi, je ne savais pas que plus tu mets de voltage, et moins t'as besoin de câbles Ah bah bien sûr, oui C'est justement une perdition en fait Alors du coup, c'est quoi qu'empêchait de passer en 48V ? C'est que personne ne veut se faire chier à faire des radios 48V ? Non, parce que t'es déjà en 12V, tu vois ? Ils disent que la seule fois où il y a eu un progrès, c'est quand c'est passé de 6V à 12V Et depuis, ça ne bouge plus Et donc ça, c'est le premier modèle au monde qui est en 48V Pour tous les périphériques Et c'est le premier modèle au monde où t'as le drive-by-wire Donc t'as plus la colonne de direction entre le volant et les roues Ce qui permet de démultiplier n'importe comment C'est-à-dire que c'est vrai que les voitures actuelles, t'as un asservissement Qui est modifié par rapport à la vitesse C'est-à-dire que plus tu roules vite, plus ça durcit le volant Pour pas que tu fasses des grands coups de volant sur l'autoroute Mais par contre, le ratio entre ce que tu tournes le volant et ce que la roue tourne C'est toujours le même, c'est juste la dureté qui change Là, quand tu vas à 2 à l'heure, tu fais un demi-tour de volant, ça braque à fond Alors que quand t'es sur l'autoroute, tu fais un demi-tour de volant, ça braque beaucoup moins Et les roues arrière tournent en même temps Mais beaucoup, pas comme dans les bagnoles en mode 4 for control Et ouais, ça c'est clairement le proto Parce que l'intérieur n'a rien à voir Déjà, le vrai, il n'est pas 3 places devant, si je dis pas de conneries Et puis là, c'est... ouais, il n'y a rien quoi En vrai, le design, il est ouf En fait, quand tu le vois en vrai, c'est ouf à voir Mais là, j'ai hâte d'en voir un vrai, vrai Je crois que j'en ai vu un passé à l'heure, c'est que je trouve ça chiant Le seul truc que je n'aime pas, c'est la police d'écriture du Cybertruck Je trouve ça chiant Ah putain, ça ressemble plus à une Lamborghini sur le dessin Je ne sais pas comment expliquer Parce qu'en vrai, c'est quasiment la même chose que ce qu'on voit là Mais tu as l'impression qu'il est plus... Comment dire ? C'est plus une flèche qui s'écrase vers l'avant Alors que là, il ne s'écrase pas du tout En fait, ce qui change, c'est qu'il faudrait que la ligne de ça là Il faudrait que ça, elle descende Pour que ça fasse comme ça Ça, ça aurait été encore plus stylé Tu sais quoi ? On dirait une XJ220 Mais on dirait la... Franchement mec, on dirait une... Alors, votez dans les commentaires Moi, je dis qu'on dirait une XJ220 toute plate au-dessus Comme ça Mais version 4.4 De toute façon, j'ai raison Le connard Alors, on se souvient tous que lors de la présentation Elon Musk a dit Regardez, je peux taper dans les vitres Et elles sont blindées Et ça a pété le carreau Ils ont gardé le marteau Parce qu'ils ont le sens de l'humour chez Tesla Ah non, c'était quoi ? C'était la balle Ah oui, c'est la balle qu'ils ont lancée En vrai, aujourd'hui, on fait de la très belle 3D Mais pourquoi ils auraient besoin de faire de la 3D Alors qu'ils ont vraiment le véhicule ? Parce que ça sortait avant C'est le public sorti avant Connaissant Tesla, mec En fait, non mais le truc, c'est que Parce que la forme du véhicule donne l'impression que c'est un jeu vidéo Oui, sur le fond, le décor, c'est d'une réunion Bon, est-ce que c'est vrai ou pas ? Sledgehammer Qu'est-ce qui se passe quand Elon Musk décide de prouver qu'il peut balancer des trucs lourds dans l'espace Avec sa fusée, sa roquette Falcon Heavy Il balance un Tesla Roadster dans l'espace Parce qu'il a dit, autant balancer ça, c'est plus marrant Et plutôt que de balancer un container rempli de rien C'est plus drôle d'envoyer une voiture dans l'espace Avec un mec dedans Fait sur Terre par des humains Moi, je trouve quand même que On a beau dire ce qu'on veut On rêve de science-fiction depuis qu'on est gamin On voit des trucs à la télé et au cinéma qui nous font rêver Et ce mec-là, en fait, c'est peut-être un des seuls humains sur Terre Qui rêvait comme nous Mais juste, il a les moyens Et il pousse ses mecs à faire que nos rêves deviennent des réalités Et même des trucs dont on rêvait pas Il en fait aussi des réalités Donc, pour respect On peut dire ce qu'on veut de l'homme Il a sûrement plein de défauts comme tout le monde Mais en attendant Il fait que les choses bougent et il se passe plein de trucs Et c'est cool C'est notre Tony Stark à nous Je ne savais pas Mais ils ont fait une version pour enfants Du quad Donc ça, tu as le Cyberquad Qui est un proto Et ils ont fait un Cyberquad pour enfants Qui a vraiment un moteur électrique Produit par Radio Flyer Je ne savais même pas que ça existait C'est beaucoup trop stylé Voilà, tu as un intérieur de Model S Tiens, asseyons-nous Est-ce que ça marche vraiment ? Non Ils ont branché une manette Logitech Où tu peux jouer à des trucs Ou pas d'ailleurs Ah si, ça marche Bon du coup, dans la fausse Tesla Il y avait le jeu que j'adore Le shoot them up On a un peu joué Parce qu'il y avait des manettes Et bref, on s'en fout Voilà, un robot de construction Tesla Oula, les exas Les origines de Tesla Si quelque chose est suffisamment important Vous devriez essayer Même si l'issue la plus probable Est l'échec Ça, c'est beau Donc, en fait, je ne savais même pas Mais le premier proto Des Tesla Roadster C'est ça Superlight version T0 Donc ça, c'est un truc qui a été fabriqué Par une boîte qui s'appelait Assez Propulsion Qui était juste avant Tesla En fait, c'était les origines de Tesla Quand ils ont voulu construire ça En plus grosse quantité C'était compliqué Ils ont créé Tesla Ils ont fait une autre boîte Pour pouvoir financer le truc et tout C'est là qu'Elon Musk est arrivé Au bout d'un moment A la base, c'était des batteries Comment on appelle ça ? Au plomb Voilà, je vais y arriver Batterie au plomb Et donc, ça n'avait pas trop d'autonomie Le range entre 80 mailles Si tu n'avais pas l'extendeur d'autonomie Le long range trailer Parce que là, c'est là que vous allez rigoler En fait, si tu voulais aller loin Tu avais une remorque avec un générateur Enfin, je ne sais plus parler en français Un groupe électrogène Merci Là-dedans Et tu accrochais ton groupe électrogène Et ta T0 Et tu te baladais comme ça Et je pense que tout le monde Devait se foutre de ta gueule Parce que tu devais t'arrêter Mettre de l'essence là-dedans Pour que ta caisse ait de l'autonomie Et après, tu es arrivé sur le circuit Et tu fumais tout le monde Avec ta caisse Qui avait quand même une accélération De 0 à 100 en 4.6 Là, on parle de 97-98 Donc à l'époque, 4.6 Il n'y avait pas grand monde qui faisait ça Et en 2003, ils ont rétrofité la caisse Avec des batteries lithium-ion Et là, du coup Grosse autonomie Et encore meilleure performance Elon Musk a dit S'il n'y avait pas eu cette voiture Tesla n'aurait pas commencé Ou alors beaucoup plus tard C'est elle qui a posé les bases Pour ce qu'on va voir derrière Pour ça Et ça Tesla Roadster Ça, c'est le Buck aérodynamique Donc c'est juste une maquette Pour tester l'aéro Avec ou sans le T2 Le T2 Le T2 Tesla Roadster Qui Ou à la base Quand je l'ai vu Pour moi, c'était une Lotus Elise Robadget Et en fait Plus je la regarde Et plus je me dis Ça, c'est ce qu'il y a en dessous Il n'y a rien de la Lotus Elise Non ? Mais attends C'était pas du tout fait avec Lotus Moi, je pensais que c'était fait avec Lotus Mais attends Bon, on va regarder Et puis je vais filmer quand je saurais Voilà La version finale Du Roadster Et donc en fait Ils expliquent qu'à la base La mule numéro 1 C'était une Lotus Elise Avec tout le Tout le moteur électrique Et tout le système de la AC Là-bas Et quand ils sont arrivés à la mule 2 Là, c'était déjà beaucoup plus Beaucoup plus du Tesla Ils ont fait leur propre powertrain Leur propre batterie Leur propre tout Et ils ont gardé un châssis de Lotus Elise Mais très 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 modifié Et en fait, quand tu les regardes Moi, à l'époque, je me souviens Je m'étais dit Ouais, ok, super C'est une Lotus Elise rétrofitée C'est vraiment l'idée Que ça m'avait laissé En fait, c'est beaucoup plus que ça Mais par contre, tu reconnais Tout ce qui est sécurité Ça reste du Lotus Elise Par brise Le tableau de bord Et quasiment celui d'une Elise Le volant reste d'une Elise Ou d'une Opel Speedster Mais après, tout le reste A été modifié Ça n'a plus rien à voir Et c'est vraiment Du bespoke Comme ils disent Du sur-mesure Et surtout Qui permettent maintenant De rétrofiter encore Avec des batteries plus modernes Je crois Et en gros Si tu as un Roadster Tu peux en faire Un avion de chasse aujourd'hui Avec l'avancée de la technologie électrique Que tu peux appliquer dessus Première voiture Lithium-ion A être homologuée Pour avoir le droit de rouler Sur route et autoroute Donc en fait Ça a été une révolution A l'époque Je ne m'étais pas rendu compte Vous non plus peut-être Dites-moi si c'est le contraire Mais Je pense que je vais me faire démonter Par tous les détesteurs De voitures électriques Mais en fait La voiture électrique Les gens la détestent Parce qu'on nous la On nous la sort Comme une solution miracle Et obligatoire A l'avenir Alors qu'en fait C'est probablement pas ça C'est Une étape Dans l'évolution de l'automobile Mais mine de rien Ça reste très cool Et je vous mets au défi Si vous avez jamais conduit Vous vous dites sûrement Ouais ça n'a pas d'âme C'est de la merde et tout J'ai une Model 3 Et vous savez que j'ai quand même Quelques voitures thermiques Assez chiadées Assez sympa Ça a changé ma vision De l'automobile En fait J'ai la Model 3 La plus bas de gamme De chez bas de gamme Genre la propulsion Avec la plus petite batterie Et ça fait déjà 5 4 2 0 à 100 Donc après tu te dis Mais j'ai une caisse A 35 000 euros Qui fait 5 4 2 0 à 100 Qui détruit la moitié De la production automobile Qu'est-ce que Que faire derrière ça Ça reconfigure dans ton cerveau Ce qu'une automobile peut et doit faire C'est à dire que c'est une voiture familiale 5 places Avec un gros coffre derrière Un coffre devant Où tu peux mettre des trucs Tout le confort Un autopilote Tout ça pour 35 000 euros Et tu peux aller sur le Nürburgring avec J'y étais Et j'étais loin d'être ridicule Voilà Je ne suis pas en train de vous faire la pub de Tesla Je dis juste Avant d'insulter De critiquer De dire caca Machin Tout ça Prenez le temps Essayez en une C'est gratuit Et gardez en une Un jour Deux jours Trois jours Pour vraiment Parce que si vous voulez essayer une journée Vous allez juste faire des 0 à 100 Tout le temps C'est marrant Ça a un châssis C'est loin d'être ridicule Et ça c'est la nouvelle roadster Et j'ai hâte que ça sorte Parce que ça a l'air d'être une folie Bon allez Trêve D'électricité On va aller voir ce qui se passe là-haut Deuxième étage L'industrie Il y a des Hot Wheels partout pour jouer Ça c'est beau Ça ça vaut cher Mais en fait Tout ce qu'il y a là Ça vaut une fortune Visiblement Nous sommes Chez Porsche Ici On va faire un petit tour Donc voilà Au début J'utilisais ça Entre 47 et 49 Pour former les tôles Et Augmenter la précision De formage des tôles Sur la 356 Qui reste pour moi Je pense Le plus bel Porsche D'aucuns vont dire Que c'est une coccinelle Recarrossée Quand bien même C'est très beau C'est une forme intemporelle Et puis ça a donné Des voitures de course Mythique Et James Dean Ce sacré James Dean Qui a joué à Need for Speed Porsche 2000 Ou Porsche Challenge Je crois qu'il y avait deux noms En fonction du marché Où t'acheter le jeu Ken Miles Pour ceux qui ont vu Le Mans 66 Pooper C'est à dire quoi Elle fait caca Shitbox The Pooper Non mais j'en peux plus En fait La Pooper C'est pour Porsche Cooper Puisque c'est un moteur De Porsche 550 Et la 550A Qui était beaucoup plus légère Et améliorée Était difficile à se procurer Donc Ken Miles Il a commandé Une carrosserie de Cooper Comme ça Il a fait mettre Un moteur Porsche Et du coup Il fumait les Porsche Parce qu'il était 300 pounds Plus léger Que les Porsche Et du coup Il les fumait Et ça a énervé Porsche Qui du coup Ont rapidement envoyé Une 550A Qui était la version améliorée Pour qu'ils arrêtent De se servir De cette atrocité Et de battre les Porsche Avec ce machin Cet enfant du démon Donc là Ils expliquent un peu L'histoire des Ken Miles Qu'on connait surtout Pour la Ford GT Mais voilà Ils expliquent Ce qu'on voit un peu Au début Au début de Le Mans 66 C'est qu'à la base Ils conduisaient Des voitures De moins de 1.5L En Californie Du Sud Et en fait Ils faisaient ça Dans des MG Qu'ils préparaient Ce qui est anglais À la base Ils fumaient les Porsche Avec les MG Ce qui fait que L'importateur Porsche Aux Etats-Unis Qui s'appelle Von Neumann Il l'a embauché Pour conduire des Porsche Pour qu'il arrête D'humilier les Porsche Et en fait Grâce à ça Ils se sont mis A vendre des tonnes de Porsche Parce qu'en gros Le mec gagnait des courses Le dimanche Et le lundi Tout le monde rappliquait Chez le concessionnaire Porsche Pour acheter une voiture de course Parce qu'il voulait La même casse que Ken Miles Assez stylé comme histoire Et donc ils disent Que c'est grâce à lui Que Porsche est devenu Vraiment reconnu Et successful En compétition En Californie Avant qu'il fasse La même chose Au niveau international Avec la Ford GT Pour Ford Vous aimez bien Que je vous raconte Des histoires automobiles Comme ça On peut le faire plus souvent Si vous voulez C'est beau ça En vrai On va faire deux heures de vidéos Si je commence à vous montrer Absolument tout Patrick Long C'est pas un mec Qui bosse Notamment dans les films Pardon Je confonds avec un autre gars C'est un mec Qui fait de la course automobile Très très stylé d'ailleurs Luftgekult C'est lui qui a créé C'est un des créateurs De Luftgekult Qui est un rassaut Porsche Énorme Qui se passe en Californie Tous les ans Et même une année C'était chez Universal Studios Dans le Backlot Là où ils ont tourné Autorel Futur et compagnie Ah oui J'ai oublié Qu'il l'avait fabriqué Je l'avais déjà filmé ça ou pas Ah oui Derart T'as Mission Impossible Avec une course Entre La Porsche Boxster Et la Audi TT C'est une 911 Une Boxster Trou vraiment mince J'ai jamais vu ce film Ça a l'air cool Mec ils ont vraiment fait ça C'est une voiture Qui a été faite en hommage A Sally C'est la seule au monde Et tu peux la conduire Elle est conduisible C'est Porsche qui l'a faite Et normalement Elle est au musée Porsche Et là on a la chance De la voir ici Parce qu'ils avaient fait Une pub visiblement Pour les fans de 15 Tu peux regarder par là En fait le pare-brise T'as quand même une vision Tellement stylé Alors là on a un vaisseau spatial Que Lucafilm a designé En collaboration avec Porsche A la base pour rigoler Pour faire juste de la promo Quand ils ont sorti Rise of Skywalker Le dernier Star Wars De la nouvelle trilogie Kaka Et alors ils disent Qu'il y a des éléments De 9,18 De Taycan Et de 911 Moi je vois juste Les phares vaguement Porsche Mais sinon bof Et après l'ont utilisé Dans le pilote de Obi-Wan Qui était aussi Kaka Donc dommage Mais vaisseau Kaka Voilà Ensuite on a une 9,18 Avec une trappe ouverte Là-bas C'est sympa Tu disais quoi Vlad Sur les jambes Personne je ne suis plus C'est dans le canto Au top gear Mais une fois qu'on voit ça On ne voit plus que ça C'est bien on dirait des bites C'est une jambe de bite Mais à toute façon de maison Dès que tu vois la légende Tu disais putain Il y a des bites partout Donc là-bas Kaka Et la bite Jusque là C'est Kaka Proud Porsche Si vous m'écoutez Porsche Je vous aime Il faut quand même dire Sinon je crache pas dessus Ça reste une caisse Qui est quand même stylée C'est un T-top Non ? Elle a un T-toi Elle a un En plus c'est vraiment T C'est ça Et un Targa top Et il y a quand même Beaucoup d'éléments De la carrière GT Je trouve que tu retrouves Dans le design Mais sauf que c'est Encore plus Plus Tu te tues moins là-dedans Que dans une carrière GT Oui C'est pour la circuit Et donc c'est une voiture de film Parce qu'elle a été utilisée Dans Glace Oignon Que j'ai pas regardé en entier Je me suis endormi Donc du coup J'ai même pas vu Qu'il y avait une Porsche dedans Et apparemment T'as un mini modèle de la Porsche Et il s'en sert Comme d'une glacière Voilà Du coup ça me donne envie De regarder le film Juste pour ça J'avais kiffé le premier Mais le deuxième Je vous dis Je me suis endormi J'étais moins dedans Dites moi si vous avez kiffé Bon voilà Ouf Attends me dis pas Que c'est ce que je pense C'est la caisse du patron de Nike Non Alors Ça ressemble vachement Mais c'est pas elle Donc c'est la caisse de Daniel Wu Et c'était la voiture De son père George Wu Et il lui avait laissé Choisir la couleur de la voiture Quand il l'avait acheté Il avait choisi cette couleur Qui est franchement incroyable Sur une petite photo De trois quarts Comme ça C'est une couleur Attendez Regardez Qui s'appelle K6 Red Très très joli Ça ressemble un peu Au plume Qu'ils ont fait De nos jours Plume je sais plus quoi Qu'ils ont fait Sur la Taycan De mémoire Ah les voitures de film Le son là-bas Bon c'est un peu La même sélection Que d'habitude J'ai l'impression Ouf Ouf La 911 Quatre porte 900 S Custom Bien avant la Panamera Il pensait déjà A faire des trucs comme ça Texas Porsche dealer William Dick C'est un concessionnaire Californien Deux Texans Pardon Qui a demandé ça Je sais pas avec qui Il l'a fait faire Ah Troutman & Barnes Voilà C'est marqué dessus en plus Pour voir la viabilité D'une Porsche Quatre portes Quatre places En vrai Elle est pas mal Voilà on arrive Dans les voitures de film La voiture de Cobra Avec Stallone Si vous avez jamais vu Apparemment il y a quand même Une scène Où il mange une pizza Qui découpe avec des ciseaux En regardant des dessins animés En nettoyant son gun Ça vaut Ça vaut le coup d'oeil J'ai jamais vu le film Il faut que je le regarde Ah Bon bah là Pas besoin de la présenter Elle N'est-ce pas Eleanor de 60 secondes Cranat Une vraie du film Puisqu'il y en avait plusieurs Evidemment Enfin pas plusieurs films Mais plusieurs voitures Dans ce film Les modifs designés Par Chip Foose Le légendaire designer De Californie Avec les petites Side Exhaust Prise d'air un peu partout Enfin voilà Pour les vrais Les vrais puristes Mustangs Dissent que c'est une horreur Cette voiture Mais bon Elle reste mythique Là Le camion de Scooby-Doo Du film de 2002 Il est vide à l'intérieur Malheureusement Mais il y a quand même Un petit peu de déco Il est cool J'aime bien Il est très court Très très court Du coup Il a l'air vraiment Goofy comme ça Avec son stance Là son rake Penché vers l'avant Je ne sais pas si on voit Là je suis parallèle au sol Ça va de la gueule J'aime bien C'est une espèce de bed form Là ça c'est dans Iron Man D'ailleurs si je dis pas de conneries On me l'a proposé On m'a proposé de me la vendre Celle là Il n'y a pas très longtemps Il faut que j'aille voir Le gars qui m'a proposé Tout ce lot Ça on l'a déjà filmé Ben oui La S2000 de Too Fast La X-Care On l'a déjà filmé aussi Ça je sais pas On l'avait vu au Volt Donc au sous-sol Mais on ne l'avait pas vu ici K2000 Qui est une vraie survivante De la série Et là on a La moto De Batman Des années 60 La moto de Terminator Salvation Qui a déjà filmé Une vraie Starsky Hutch Et la vraie Dolorean Pour ceux qui savent pas dire DeLorean Ça se dit DeLorean avec un E Et non pas un O Tous les gens qui disent DeLorean Allez bien vous faire voir Ils ont recréé Les côtés des pneus Pour que ça ressemble Aux pneus d'époque Qui n'existent plus Pour ceux qui n'avaient pas vu Ma vidéo à l'époque J'ai déjà filmé En long, en large Et en travers cette voiture C'est la A-Car Donc c'est la Aero-Car principale De la trilogie Retour au futur Qui est en expo là Ils ont tout rallumé C'est cool La dernière fois C'était éteint Je vous invite A aller voir mon autre vidéo Là dessus Pas compliqué à chercher Vous cherchez Movie Car Central Peterson Museum Et vous allez tomber dessus Mais j'ai déjà montré En long, en large Et en travers Toutes ces voitures D'ailleurs Je crois que je l'ai filmé Déjà au sous-sol Mais du coup Elle était moins impressionnante Que bien foutue En expo comme ça D'ailleurs comment ils font Pour les monter là dessus J'en ai aucune idée Et je pense que ces trucs là Ils peuvent bouger en entier Après à mon avis C'est très très style Rolls-Royce Phantom 1 Aérodynamique coupée C'est ouf C'est incroyable Les portes C'est un cercle parfait C'est... Il n'y a pas de mot On dirait une Batmobile Des années 30 Si Batman existait Dans les années 30 Il roulerait avec ça En tout cas Bruce Wayne Rulerait avec ça C'est ouf Alors regarde L'angle du pare-brise mec Et surtout regarde Le pare-brise Il est vachement plus haut Que la ligne de fenêtre Il doit être trop petit Pour conduire ça Regarde mec Tu vois rien Comment tu vois Comment tu vois la route Et le carrossier Il devait être content Tu faisais une aile Tous les deux jours Bon après Il n'y avait personne Sur la route A l'époque Il n'y avait probablement Il n'y a pas de trottoir Je touche les six jours Il faut y arriver Je pense qu'il s'écartait Se garer Avec l'intérieur Il est incroyable Non j'ai pas touché la voiture Non j'ai pas touché la voiture J'ai fait attention Le nombre de mecs dans mes vidéos Qui disent Ils touchent tout Ils respectent rien Bon alors déjà Je touche pas tout Et si je touche J'ai quand même des voitures De collection J'ai un musée Je sais que toucher Sans abîmer Tu vois Pas comme les enfants Voilà Ça c'est dit Ça c'est une Tucker Pour ceux qui ont vu le film Pareil je crois Que je voulais filmer Au sous-sol Mais je me demande Si c'était la même Parce qu'il me semble pas Qu'elle était noire C'est une bagnole Il y en a eu que 48 C'est un mec qui a décidé C'est un peu la même histoire Que DeLorean Mais en pire C'est un mec qui a décidé De faire une caisse Et de dire Je vais vous montrer Comment on fait des voitures Parce que vous faites tous Des caisses de merde Et ça rappelle un peu Ce que fait Elon Musk Aujourd'hui Sauf que lui aussi Il y arrive plus ou moins Tucker il a dit Les caisses Elles sont pas assez puissantes Elles sont pas sûres Et donc il a dit Avec ça je vais faire un truc sûr Donc le phare du milieu Quand tu tournais Le phare tournait Pour que tu vois La route dans les virages Le pare-brise s'éjectait En cas d'accident Il y avait des ceintures De sécurité Je crois que c'était La première caisse au monde A avoir des ceintures De sécurité Et en gros Elle mettait la misère A toutes les voitures américaines Au niveau des standards De sécurité Et donc ça a énervé Tout le monde Et ils se sont ligués Les gros constructeurs Les big three Pour que ça voit jamais le jour Il s'est pris un procès Où les gens ont dit Que c'était un escroc Que les voitures existaient pas Et donc dans le film On le voit à la fin Qui arrive avec les bagnoles Devant le tribunal Mais c'est trop tard La boîte est déjà en faillite Donc c'est vraiment Une histoire D'un fou passionné Qui s'est dit Je vais faire un truc Je vais créer ma bagnole Et c'était un moteur D'hélicoptère Il trouvait pas de moteur Le gars Personne voulait lui fournir Un moteur Parce que tout le monde S'était ligué contre lui Et il a réussi A trouver un moteur A plat D'hélicoptère Qui du coup Était super puissant Torpedo 335 Vous voyez les 6 pots D'échappement Un gros 6 cylindres Et apparemment A conduire C'était un truc de fou Et voilà C'est une voiture Que j'adore Parce que ça symbolise Plein de choses Regardez La radio là Avec marqué Tucker Sur les boutons Ok je pensais Que c'était un proto De la Plymouth Proler Mais en fait non C'est 1992 Alluma Coupé Désigné par Boyd Coddington Designer Larry Erickson Et donc Il disait Que c'était un des premiers Si ce n'est le premier Hot Rod A être construit Mais de manière moderne Au lieu d'être sur un châssis Les années 50 Tout est fait Sur mesure Carrosserie Suspension Tous les éléments Et il y a un moteur De Mitsubishi Dedans Histoire de bien Écraser Les préceptes Et les préconçus C'est un moteur A priori De Mitsubishi Lancer Evolution Donc ça marche fort Et franchement Je pense quand même Que c'est ça Qui a inspiré Le Plymouth Proler Parce que Parce que bon Voilà les dimensions Tu te vois conduire ça Avec ton petit Ton petit pare-brise rond Ah oui les sièges Faut pas Faut pas prendre Un virage trop fort Sinon tu te fais éjecter J'ai très envie De faire le klaxon Est-ce que Est-ce que j'ai le droit Je le prends Ça marche pas Je pense qu'il n'y a pas Assez d'air C'est fou quand même Le pare-brise Il est vraiment Pierre le phare Le phare de recherche C'est C'est incroyable ce truc Ah la NASCAR Il n'y a que des corvettes C'est que des corvettes Et devine laquelle Il n'y a pas Bah là c'est 4 Si là regarde Ah oui Bah c'est beau Parce qu'il paraît Quand on est sorti Ça valait rien Ah ouais Elle est belle Elle a même le tétois Ouais Elle a même le tétois La De Lee Mais attends Mais ça je suis fan Donc je sais pas Tiens quelqu'un Peut se mettre à côté Qu'on se rende compte De la taille du truc Voilà Voici un humain De taille normale Faut vous rendre compte De la chose D'accord Et donc le toit en vinyle Il va jusque sur l'avant Mais je kiffe En vrai je kiffe Ça ne sert à rien C'est donc indispensable Et c'est quoi le châssis C'est un châssis de la cox C'est génial C'est une cox en dessous Ça paraît long pour une cox Parce que ça c'est une cox aussi J'ai l'impression que c'est moins long Je m'en rends pas compte Attends 1, 2 et demi 1, 2 je sais pas Parce que je peux pas aller là-bas C'est énorme T'as une glacière dans le tableau de bord Les compteurs qui sont à l'autre bout Eh mais mec c'est Il est fou Attends Il y a une espèce de toit Panoramique pas panoramique Parce qu'en fait C'est tellement bas Que c'est peut-être pour voir En fait ça doit être pour voir Les feux rouges Parce que tu les vois pas par là Parce qu'en fait Attends quand t'es assis dedans Voilà C'est ça la vision Tu vois que dalle Attends faut que je fasse un screenshot Attends est-ce que je peux déplacer Le bouton du screenshot Ok Ah c'est dur de faire des screenshots À l'intérieur d'un véhicule T'as pas le droit de passer les mains Bah là je vais aller sur Le bon coin américain Je vais tout de suite en chercher Parce que Attends Mais derrière il y a Attends Attends Il y a une banquette derrière Il y a une banquette lit à l'arrière Martial lit Avec les compléments de monsieur lit Lit couchette Bon On vient de faire une blague de merde Mais je vais vouloir faire C'est Noburn Donc voilà 935 Auburn Mais elle est super chargée Du coup c'est Auburn compressé Hop c'est bon que j'appelle Armand Du coup c'est un moteur 8 cylindres en ligne C'est donc une burne en ligne 8 burnes en ligne Alors là on a une expo de pneus Avec tous les types de pneus possibles et imaginables Y compris les pneus de l'espace Alors il y a même des pneus lumineux Alors il y a même des pneus lumineux Il faut savoir qu'ils ont fait le casselle Parce qu'en fait la posture lunaire Est tellement abrasive Qu'en fait elle déchire tout Elle déchire les vêtements Les caoutchaux Et ils ont fait en fait un système comme ça Qui permet d'avoir des Au moins d'avoir une adhérence tu vois Qu'il fait de la lumière au cas où C'est pour la sécurité Ça c'est quoi ça alors on a dit Courtesy of NASA Parce qu'il n'y a qu'un seul type de véhicule lunaire Il n'y en a pas eu plusieurs de toute façon Mais alors pourquoi il y a deux types de roues C'est avant arrière Ah oui ils ont peut-être changé un peu Ah des pneus BF Woodrich Alors ça c'est les caisses de Randy Rousseau Qui est connu pour être le plus gros collectionnaire De bagnoles Transformers au monde Il n'habite pas très bien d'ici D'ailleurs il y a une expo je crois à Hollywood en ce moment Je ne savais pas que ces voitures étaient là C'est très cool Donc ça c'est la Bumblebee originale du film Je ne me souvenais pas qu'elle avait ça A ce point là défoncé Mais quand tu la vois tu te dis que la note Elle est franchement bien foutue quand même Par contre elle est plus brillante La note elle est mat partout Tu es vraiment en mode fatigué Mais le mec a fait un bon taf Le gars qui a construit Surtout qu'on a vraiment les mêmes jantes Ça c'était le plus dur C'était de trouver les bonnes jantes Le gars il s'est bien fait chemire Et c'est des BF Woodrich Donc des Radial Théa Avec la fausse rouille peinte de cinéma C'est bien fait La vieille plaque 489 Psi Et elle elle a une boîte de vitesse qui marche Par contre les sièges pareil Le gars là il nous a fait Il m'a dit le plus dur c'était de trouver le modèle de siège Parce que c'est pas des sièges de Camaro Et même moi alors qu'il m'a vendu la voiture Il a pas voulu me dire c'était quoi le modèle Parce qu'il veut que personne puisse refaire la même chose Et on a J'avoue regarde C'est exact On a les mêmes sièges Le truc un peu glitter au milieu là et tout C'est hop ça arrive Bon là on passe sur celle je pense que je préfère C'est à dire la Camaro Cinquième génération Mais du deuxième Transformers Revenge of the Fallen Parce qu'elle a le pare-choc En version ZL1 Je dis pas de conneries Enfin la version compresseur Qui est encore beaucoup plus agressif Que celui du premier Transformers Et vraiment là c'est la quintessence Avec les minuscules rétroviseurs Déjà plus fins que les américains Mais du coup dix fois plus fins que ceux qu'on a eu Sur la version européenne de la Camaro Et j'avais jamais remarqué Que c'est comme la Jetta de Fast & Furious Il n'y a pas d'étrier Ils ont masqué Ah mais c'est des enjoliveurs Mais ouais en fait non c'est des jantes tôle Avec un énorme enjoliveur Imitation chrome Pourquoi ils ont fait ça ? Je sais pas Parce que c'était plus simple que de créer des nouvelles jantes je pense Mais bon voilà ça reste C'est un proto Mais il est roulant Et du coup ça serait bien Je l'ai contacté Randy Rousseau Un de ces quatre peut-être qu'on pourra les essayer ces voitures Ça serait bien Ça serait même très bien Ah oui une fosse Regardez Ils font genre que c'est une boîte manuelle Avec une grille Alors qu'en fait c'est clairement une boîte auto Avec le bouton en haut Sur le levier Et les sièges Bon là c'est des sièges plus ou moins d'origine Ah quoi que non Ils sont quand même vachement plus haut Au niveau des côtés De l'assise Mais là la Camaro était déjà sortie En production Quand ce film là est sorti Alors que quand ils ont fait le Transformer 1 La Camaro était pas du tout sortie en cinquième génération C'était vraiment un proto full Sauf que là je vois un détail Ça là c'est pas comme ça Sur une Camaro normalement de cinquième génération Ok c'est bizarre Très étrange Très très étrange Je donne des surfroids au monsieur de la sécurité Parce qu'à chaque fois il voit mes doigts passer à 2 cm de la caisse Et bien on a la réponse à la question Ils expliquent que dans le deuxième film C'est une version un peu améliorée du proto Du premier film qu'ils ont utilisé Pour faire Bumblebee en version voiture Ce qui explique pas mal de choses Et d'ailleurs regardez là l'histoire de l'enjoliveur que je vous disais Dans le screenshot là on voit que l'enjoliveur est en train de se barrer Enfin on voit qu'il y a un truc qui va pas C'est tout large là Et intéressant donc en fait Il y avait deux concept cars Sauf qu'ils tournaient aux Etats-Unis Pour faire la promo de la Camaro qui allait sortir Et donc General Motors a demandé à Saline De fabriquer deux voitures en plus pour le film Et ils se sont servis de Pontiac GTO Sur lesquelles ils ont mis une carrosserie en fibre de verre Qui a été tirée des moules du concept car GM Donc en fait c'est des Pontiac GTO en dessous Avec un bricolage Et les bagnoles ont été fabriquées en moins de deux mois Voilà parce que les films ils sont toujours à la dernière minute Quand ils lancent la prod il faut aller vite 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 Incroyable Voilà La fausse RS3 Elite 8 Du dernier Transformer Evidemment c'est pas une vraie Il y en a eu que 55 de fabriqués On ressemble à Skyline de Paul Walker comme ça Ah oui Autobot Roll out C'est stylé devant un logo Autobot sur une Porsche Quand tu passes du x5 au 0.5 c'est hyper smooth Pendant que t'es en train de filmer J'étais choqué je pensais pas que ça allait En dans ce sens là peut-être pas Mais là Franchement ça va Parce qu'avant ça marchait pas aussi bien C'est la voiture qui est à la fin de Ocean Eleven Quand tu ramasses Julia Roberts c'est qu'il se barre C'est ouf Très stylé Très très cool Ça c'est dans le premier film Gumball Rally Bon La Continental dans Matrix Reloaded et Matrix Révolution Alors moi elle me semblait noire dans le film Là elle est verte Mais pourquoi pas Bon elle on l'a déjà filmé 10 000 fois C'est la version de promo De la 89 C'est la voiture de Mr Bean ça non ? Ouais Je crois ouais dans le deuxième Voilà Christine La Thunderbird de Thelma et Louise Elle est stylée celle là Et le proto de la i8 Utilisé dans Ghost Protocol Mission Impossible Alors la vraie i8 qui est sortie Est globalement avec la même forme Mais là On était sur un truc à la Minority Report Quand même au niveau des portes Transparentes complètement Chose qui pourrait exister En Matlaraine il n'y a pas très longtemps On fait un truc un peu comme ça L'intérieur ressemble beaucoup En fait c'est marrant C'est La version de route Elle est pareille Mais juste on va dire Elle est à 85% aussi osé Ils ont quand même calmer des trucs Mais Tu retrouves beaucoup de Beaucoup de choses Qui sont passées Du proto à la production Alors pour ceux qui ont vu Le dernier mission un peu C'est la Fiat 500 électrique Avec laquelle ils font la course poursuite Contre Comment elle s'appelle déjà L'actrice française Qui joue Dans les gardiens de la galaxie Ça y est ça m'échappe Pomme Clémentièvre C'est ça La Fiat Sauf qu'elle déchire Parce qu'elle roule Vraiment très fort En étant rétrofitée En électrique Et ça devient Une blague Dans le film Une blague Efficace Efficace Le petit détail Que vous ne savez pas C'est qu'il n'y a pas de plancher Dans la voiture Je vois la route Voilà Et là on a la CRF 250 Qui a été pilotée par Tom Cruise Quand il a sauté En Norvège Il a fait le immense saut en parachute En larguant la moto Alors je ne sais pas si c'est celle Dans le making of Si vous avez l'info Dites-moi En tout cas C'est une de celles-là Flash McQueen toujours là Je ne sais plus Si c'est une électrifiée Comme il y a à Disneyland Ou si c'est juste une coque A mon avis C'est juste une coque Il y a un petit peu T'as vu que La trace orange Non Je ne suis pas rayon Mais ils ont décidé De tout se passer Au moment où je veux faire ma photo Arrête toi aussi Rageux Rageux un jour Rageux toujours Alors Ça c'était l'expression préférée De mon directeur Chez Peugeot Je détestais ça C'est une tête de canard Non c'est une tête de pancake Non 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 De la soupe aux choux Un canard à la voiture Avec plat Ah un platypus Un castor Un castor Un ornithorync D'accord Alors du coup Le cul c'est un cul de quoi ? De babouin ? Son cul va pas du tout avec sa tête Mais même les enjoliveurs Ils ont pas pu faire un truc normal J'avoue qu'il y a rien qui meurt Mais la caisse Tu prends un virage trop fort Tu fais L'empattement il est pas fou Et là il y a une image de comment créer des bouchons Et là on a une Alfa Ah c'est une Alfa Romeo ça La Bat Z Peut-être pour ça qu'ils ont fait la Z que j'ai après C'est un peu too much Surtout en fait tu vois rien Regarde ça remonte sur les fenêtres Ah mais c'était pour avoir le plus petit coefficient de traînée Ah mais Vous voyez pas ce qui se passe derrière Mais on met pas On me met des genoux dans le cul Pour que j'essaye de filmer Attends Non mais mec la voiture On te dirait qu'elle est comme ça Non mais on dirait On dirait le Mais oui Voilà on dirait le petit verre dans Monstrie Compagnie Qui a qu'un seul oeil La voiture La voiture elle a toujours l'air surprise Du coup toi t'as toujours l'air con quand t'es en train de la conduire Non mais mec je veux ça Non mais je veux faire un glantour avec ça mec Ah tiens il y a une Corvette C1 à côté Mec c'est dégueulasse 650 dollars ça coûte 6000 balles d'aujourd'hui Ah mais c'est japonais c'est pour ça qu'il y a Fuji forcément En gros tu as la liberté d'un scooter mais avec la protection en plus En gros c'est une Renault Twizy quoi Non c'était la pile La Ami Mais regarde Regarde t'es plus en avant Ah oui 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 T'es plus en avant quand t'es conducteur que quand t'es passager On sait pas trop pourquoi Non vraiment la Ami elle a repris le concept Mais en plus carré quoi Bah c'est la pile P50 pareil parce que du coup c'était pareil mais pas en plus moche Là t'as une faire star un peu C'est un peu de travail de carrosserie mais la version anglaise c'était vraiment dégueulasse Bon là on a deux trucs très moche mais drôle Et allez on va finir par ça Et après oh une DS qu'est ce que c'est Et là on aura fini Voilà Bon je vous fais un petit carousel sur Instagram J'ai pris des photos pendant que je filme Ça sortira du coup avant la vidéo Il est peut-être derrière Bah si regardez Il y a une petite grille là en bas Il y a un piston Derrière Aeromobile La Farto mobile Mais si il est derrière le moteur je suis sûr Voilà t'es assis comme dans Akira On aura du cul On aura du sol Intéressant Ils ont fabriqué 36 Je prends une photo Bouge pas je vais prendre la photo Maman Je fais que mon modèle Et là tu disais Ouais tu peux te prendre Faut pas avoir un être en short Et coller sa jambe contre là Parce que c'est bon tu prends une châtaigne Qu'on est plus bouillis Ah merde On prend 24 châtaignes secondes C'est vraiment 24 châtaignes Bon bah voilà On a fait le tour C'est écrit comme la police de caractère Des dents de la mer Bon On est déjà allé mais pas par cette entrée là C'est étonnant Ouais donc en fait bah maintenant tu rentres comme tu veux là-dedans C'était avant c'était vraiment genre que sur rendez-vous ou truc secret Et là maintenant il laisse les gens se balader apparemment Enfin Si si il y a des gens là-bas qui se promènent Bon qu'est-ce qu'il y a de nouveau Parce que moi j'ai déjà filmé ça en long large et en travers pour les gens Jusqu'à ce que tu dises en fait mes narines n'étaient pas ouvertes Oh Ah ouais non mais en fait ils ont uplay le game Il n'y avait pas ça avant Oh Le film Ferrari qui sort bientôt Ça c'est beau C'est une TDF ça ? Ou c'est une DTC ? Non Là-bas t'as toujours le proto de la Mazda RX-7 Qui ressemble à une MX-5 du coup On dirait une MX-5 Ouais En fait l'avant n'est pas agressif du tout comme une MX-5 Là il est là au fond Voilà Une voiture, 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 encore des voitures Ça Ça c'est beau Bah derrière mon pote il en a une Char Faut que je lui demande qu'on l'essaye Moi j'ai déjà conduit la GTS de Greg Ça c'est beau Ça c'est très beau Oula Tout ce qui se passe par là Qu'est-ce que c'est que ça ? Là il y a un rack Ah ok je suis monté dedans déjà T'as vu les pop-up en fait c'est des pop-down Ça descend vers le bas Mais tu vois Le dessin du Cybertruck Pour moi ça ressemble à ça C'est vachement plat derrière Arrondi sur le côté Je trouve que le concept Cybertruck C'était une version fétérale de ça Lara Sar Lara qui ça On dirait On dirait pas une voiture de GTA Ça fait vraiment une voiture de GTA Genre Une voiture libre de droit Une voiture libre de droit C'est IA Designé par l'IA Ah putain le cul Le cul en vrai c'est interdit de faire ça Viens voir Non mais il y a un truc Qui prouve qu'ils connaissent rien au bagnole Donc là t'as un diffuseur D'accord Là t'as un diffuseur de milieu de coffre C'est vrai Non après c'est lancé Sur ce branle de loupe dessus Fait marquer Bah 110 Oublié longtemps Mal aimé longtemps Puis maintenant tout le monde dira Mais c'était du génie Oui bien sûr La Doloran en or Déjà présenté sur la chaîne C'est du vrai or 24 carats Voilà Au lieu d'offrir une bagouze T'offres ça Voiture voiture Ah il y a la voiture Qui est inconduisible là-bas Une grosse télé là Très très beau tout ça New Improved Ultima Suprema De Luxa Pourquoi pas Ça sent le truc d'artiste Qui voulait juste rigoler C'est une Cadillac 59 en plus C'est quand même assez rare de base Oula V16 Oh my god 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ouais 2 x 8 cylindres des deux côtés Mamma mia Un gros radiateur Là il y a de la nouveauté quand même Au niveau des hot rods Waouh 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 Ah bah encore une qui ressemble à la Proler La Fouse 2 Quelle année il a fait ça Donc ouais Chip Foose a designé ça Il l'a vendu au Petersen Et ça lui a permis d'acheter Son bâtiment à Ninton Beach Où il a maintenant son QG On ira peut-être le voir d'ailleurs Je l'ai rencontré une fois A Equipe Auto J'ai fait une photo avec lui Dans ma DeLorean C'était cool Mais on n'a pas eu trop le temps De discuter Donc j'irai le voir J'irai le voir Plein d'idées de petites voitures Pour le prochain Glantour En fait si le moteur il démarre Ta face ça se fait aspirer Par le compresseur Et tu vas se coller Parce que c'est un compresseur Avec des carburants de verre Vas-y met toi à côté C'est à la même hauteur Que ta tronche Oui compresseur Plus carburant Ça doit envoyer Une force Et d'ailleurs C'est le même compresseur Que Mad Max Ça Wayand Et là-bas on a un moteur Fort de 8 cylindres Et ça c'est un buggy C'est un meilleur moment Je ne sais pas Mais c'est moche Mais mec A quel moment Je suis passé à côté Sans le voir Alors c'est moche Mais c'est la moto de Batman Dans Dark Knight Et là je vais m'asseoir dessus Et ils vont m'insulter Bah oui non mais C'est qui ? Et là je ne vais pas le faire Donc ça c'est la selle Là tu mets ton gros bide Là tu poses tes genoux Là tu mets tes yep Là du coup t'as Je sais pas où tu passes Les vitesses là-dessus En vrai c'est peut-être Je sais plus si elle est électrique Mais c'est électrique Ouais T'as pas de fonction Mais c'est photo de fonction Donc ça c'est la caisse De Harrison Ford Dans Blade Runner Ils expliquent que c'est un spinner Qui ne peut plus rouler Enfin qui ne peut plus voler Pardon Et c'est bien Gene Winfield Qu'il a fabriqué Comme la Everyman Car Qu'on lui a acheté Sauf que là C'est encore un cran au-dessus Au niveau engineering bordélique Comment des gens veulent-ils faire des voitures comme ça ? C'est ça tes voitures préférées ? Je les trouve très drôle Mais c'est quand même pas les voitures préférées Mais t'as dit Alors c'est quoi les plus belles voitures ? T'as dit on a trouvé les plus belles voitures Ah c'est ça Ouais c'est du faux caca derrière J'avais déjà filmé il y a longtemps Voilà C'est ça qui m'a inspiré pour le Scénic chez GDB Ah le van de Little Miss Sunshine Ça c'est cool Il faudrait que je le regarde en entier ce film J'ai vu des bouts Ça non Ça j'ai jamais vu la série Mais j'ai vu le film Et il était drôle en vrai De ça De Green Hornet Avec cette froidienne Non Bon ben voilà On a fait le tour de cette section Ah oui non Les voitures Honda derrière Du gros NASCAR Du gros proto Eagle Ah oui bah ça Ton moteur pète La fin de l'année à l'année d'arrivée Ton moteur est fringue T'es mort C'est fini Oh les V8 flat head form Ça ça tourne à l'alcool ça Ça tourne à l'éthanol Le monde Même pire que ça Regarde par contre dedans C'est un peu confort Parce qu'en fait Tu te fais tellement écrasé Bah je pense que oui Tu prends tellement de jet Mec tes jambes elles passent Non mais Mec si le diff il explose T'as plus de couilles T'as plus de vie en fait T'es assis sur le Ils ont des biens quand même Bah ou plus Ça dépend Et regarde la taille du volant En fait C'est vraiment juste Pour pouvoir le diriger Jusqu'à ce que tu sois Sur la ligne droite Après tu tombes plus Je touche quasiment plus Je pense que le volant Tu dois le bloquer Quand tu démarres De toute façon On est d'accord Que le nez il se lève Tu touches plus rien Bah si t'as des roll bars C'est quoi là-bas C'est la pression Ou c'est Attends C'est la vitesse Non c'est la pression du La vitesse Vaut mieux pas savoir T'es sponsorisé Par une marque de vodka C'est le carburant Oh là 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 Mais ça Je me t'ai jamais rendu compte Que les mecs sont assis Sur le pont En même temps Du coup c'est facile Pour checker le niveau d'huile C'est entre ses jambes C'est flippant de ouf T'es assis là-dessus J'avoue le respect Respect ou inconscience Oh des fins Pour moi je crois que la plus belle De tous les temps Ça reste elle J'adore la forme de cette caisse J'adore et je l'ai en jouée En plus C'est peut-être pour ça Je suis pas très La gamelle La gamelle La gamelle N'empêche c'est vachement cool Ce qu'il a fait L'entend Parce qu'il a créé un design Et tout Lotus Avec un moteur Honda Magnifique Je fais plein de photos Qui serviront jamais à rien Ça c'est beau aussi Mais ça c'est pas des F1 Ça c'est des Chancars C'est des casses américaines De l'équivalent de la F1 DC Qui a jamais vraiment Enfin qui a pas percé Chez nous Chez eux peut-être Voilà il est matriculé en 06 Comme ça tu vois S'il s'apisse l'huile Ou l'essence Pendant que tu roules Exactement C'est marrant C'est rigolo Après tout pourquoi pas Bon voilà pour la petite visite au Petersen Je vous montre pas tout dans le détail Parce que venez Si vous pouvez vous permettre De venir en Californie Ou si vous y êtes déjà Mais on vous a fait quand même un tour un peu exhaustif De ce qui se passe Il change vraiment énormément La dernière fois que je suis venu C'était quoi Il y a deux ans Non un an et demi Deux ans Et tout était très différent Donc même si vous êtes déjà venu Revenez une deuxième fois Revenez une troisième fois Revenez Voilà Il faut revenir Parce que ça bouge Ça vit Les collections tournent C'est cool Et abonnez-vous Ou pas Parce qu'elle est nulle cette chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada